Dans cet immense lieu où désormais la nature règne sans partage, nous allons achever cette trilogie en pénétrant dans le temple de cet univers olfactif. Là où les magiciens des molécules, à partir du nectar des fleurs, tentaient d'en extraire la quintessence. Ces arômes subtils, ces essences envoûtantes qui éveillent un de nos cinq sens, celui de l'odorat. De leurs éprouvettes émanaient jadis les senteurs les plus enivrantes, celles qui provoquent l'ivresse des âmes. Comme l'écrivait Patrick Suskins, qui maîtrise les odeurs, maîtrise le cœur des hommes. Conjointement à ce lieu fascinant, nous découvrirons deux sites essentiels à la réalisation du miracle. Le premier, dédié à la production du précieux liquide, avec encore sur place tout le matériel nécessaire à ce process. Le second, consacré au conditionnement, encompré de ces milliers d'élégants flacons qui ne seront jamais remplis de leurs sensuelles substances. Bienvenue dans le sanctuaire du parfum. Bonjour à tous les amis. On se retrouve dans la partie 2 de cette exploration, toujours dans cette distillerie abandonnée. Cette immense distillerie, c'est pour ça qu'la première fois on a fait uniquement une première maison d'habitation et bureau. Et maintenant on va faire aujourd'hui la distillerie et le labo. La distillerie, le laboratoire et la boutique. Proprement dit, je pense. Et la boutique. Et vous allez voir, il y a des choses un peu sombres qui vous attendent. Et cœur central de cet endroit, le four juste derrière nous. Le four juste derrière nous qu'on va vous présenter dans un instant. Cœur essentiel de l'endroit où nous nous trouvons. Le four. Cet énorme four. Regardez-moi ça. Bon, il est pris évidemment maintenant sous les ronces. Regardez, la porte était là. Porte d'accès qu'on ne peut plus ouvrir d'ailleurs. C'est fini. C'est terminé. C'était le four qui servait à chauffer tous les éléments essentiels. C'est magique quand même. À la confection de ce parfum. C'est vraiment magique. Et on est un peu rosagué quand même. Parce qu'il y a tellement d'endroits bizarres ici, sur ce site. En tout cas, c'est de là que partait l'essentiel. Surtout, qui est composé à la chaleur. Ce four composé à la chaleur. Pour distiller les différents ingrédients. Qui composait un parfum. Qui composait un parfum, exactement. Bon, avec Ludo, il y a plein d'annexes à cet endroit. On a décidé avec Ludo de tout vous faire voir. Ouais, juste une petite partie. Voilà, c'est ça. C'est vraiment le cafoutch. Ouais, on n'ira même pas à l'intérieur. Parce que c'est un peu n'importe quoi. On va continuer par ici. Même à l'extérieur, il y avait une super déco. Regardez ces jars qui se baladent. Il y a des toits qui sont complètement effondrés. Regardez-moi ce toit. Complètement effondré. Je ne sais pas ce qu'il y avait à l'intérieur. Mais on va y voir par en dessous. La jarre est magnifique. Je ne vais peut-être pas laisser ça allumer. On est carrément dans la jungle. Ah, carrément. Oh là 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 là, Ludo. Regarde-moi ça. C'est trois landos d'autrefois. Qui sont là. Magique. C'est superbe. Rien à voir avec l'objectif principal de cet explot. Mais quand même, vous ne pouvez pas vous priver de ça non plus. On va continuer par là. On est dans la jungle, comme Ludo le disait à l'instant. Ah, mais c'est vrai que là, ça devient assez galère. Là, il y avait des espèces de clapiers. Pour des animaux. Oh, ça devient l'enfer. Et là. Oh, je n'arrive plus. Je n'arrive plus, les amis. C'est terrible. Et bien là, on a toute une collection de pots. De pots, tout ce qui se rapporte au jardin du coup. Je pense que c'était des gens qui habitaient sur place, qui devaient se consacrer aussi un peu au jardinage. Tout simplement. On est toujours dans les annexes de cette distillerie. Oh, regardez ça. Qu'est-ce que c'est que ça ? Il y a plein de choses, comme d'habitude. Plein de cartons vides, surtout. Il y a quelques petites étagères avec des objets dessus. Je ne sais pas s'il y a à ça à voir vraiment avec. Ça sent bon. Ça sent le parfum quand même. Ça, le parfum, c'est vrai. C'est ça qui est fou. De l'autre côté de l'écran, vous ne sentirez jamais ce qu'on sent en ce moment. Mais on garantit, avec Ludo, ça sent le parfum. Alors qu'ici, c'est fermé quand même depuis quelques années maintenant. Je pense qu'il y a une dizaine d'années faciles. Oh là, ça sent bon. On a plein de choses qui n'ont rien à voir avec la parfumerie, d'ailleurs. Tous ces objets, toute cette vaisselle, des bols, des cuillères, des assiettes. C'est bizarre. On a de très vieilles machines. Enfin, de très vieilles machines. Elles ont quoi ? Elles ont 20 ans, celles-ci. Ah, ça, par contre. Là, le téléphone. Le téléphone. Accadrant. Comme on n'en fait plus maintenant. D'autres fois. Des trucs vraiment incroyables. Des vieux canapés qui sont emballés dans des couvertures. Des guirlandes de Noël. Il y a vraiment de tout dans cet endroit. Quelques livres. Toujours plein d'objets, plein d'objets. Qui sont là. Un cafard d'âme sans nom, on le rappelle. Complètement. On a des beaux Paris Match, là. Spécial Noël. Pape. Je dois pas me dire que c'est un vrai poireau, ça. Non. Non, non, non. C'est un poireau en plastique. C'est un poireau de décoration. Il faut se dire, peut-être, épicerie. Il y a des chaises. Il y a un âne. Ah, ouais, un tressé. Regardez l'âne. Un âne tressé. Un âne tressé, ça. Ses étagères avec quelques ouvrages. Il y a plein de livres. Des livres. Des livres, des livres. Je ne sais pas si c'est le petit coin bibliothèque. The Follow Bill. Les aventures de The Follow Bill. Je connaissais Buffalo Bill. Il y a plein de choses bizarres. Il y a des cuillères qui sont avec des trucs pour faire des barbecues. Des bouquets. Enfin, c'est très, très hétéroclite. À mon avis, plein de choses qui ne leur servaient plus, qu'ils ont stocké ici. Surtout des livres. Surtout des livres de toutes sortes, d'ailleurs. C'est vraiment un peu la foire fougie ici. Oui. Finalement. Toujours dans cette multitude d'annexes. Bon, ben là, les amis, on... C'est marrant, il y avait des cartons. Il y avait des présentations, mais je ne sais pas exactement. Ouais. À quoi ça leur sert ? Nathalie, Ballerina, Sirius, Isis. C'est curieux, est-ce que c'était des cartons où il y avait des sortes de parfums qui étaient stockés ? C'est possible. Regardez. Je viens de regarder un truc, là. Plein d'étiquettes. Des étiquettes de parfums. Voilà, il y en a plein aussi. Magnifique. Là, nous avons... Sirius. Parfumerie Egress. Sirius. Sirius. Avec des flacons, apparemment. Enfin, des flacons plastiques. Des petites bouteilles en plastique, là. Qui étaient là. Alors, tout ça, apparemment, c'est des cartons d'étiquettes. Et on a un objet, ici. Je ne sais pas ce que c'est. Ça, ça devait servir à mettre des fioles. Par contre, on le rappelle, dites-nous ce que... Enfin, si vous en savez un peu plus, en commentaire, hein. On se fera un plaisir de vous répondre. On a un service, Karine, à faire avec... Je sais pas. Toujours pareil. Des objets qui n'ont pas grand-chose à voir. Avec ce qu'on cherche. En dernier, on avait trouvé ça, les ennemis. Je sais pas si... Si quelqu'un est inspiré. Je vais le reposer ailleurs. Donc, on va le mettre dans le laboratoire, c'est ça ? Voilà. Mais surtout, vous le proposez pour... C'est un objet assez insolite. Je sais pas à quoi ça serait exactement. Attention, Ludo, faut y aller franco, hein. Y a pas d'épines. Y a pas d'épines, mais fais attention à tes yeux, surtout. Ouais, c'est ça, parce que ça fait surtout mal aux yeux, en fait. Si on sent... Oh, là, on y arrive. Ça y est, on touche au but. Ah ouais ? Bah ça, je vais commencer par le poser ici. Oh là 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 là. Alors là, moi, je crois que je vais mettre mes lunettes, parce que je vois parfum Val d'Isère, lavande. On a toutes sortes de références. Oh, c'est fou, ça. Regarde. Les parfums sauf Vial. Alors ça, ce sont donc des petites boîtes en bois où étaient peut-être stockés les échantillons. Je sais même pas... Comment ça s'ouvre ? Ah ouais, d'accord, comme ça. Ah, ça s'ouvrait sur le côté. Ça s'ouvrait sur le côté. On a beaucoup de... de parfums, pour l'instant. De grandes bouteilles. J'ai reposé mon petit objet là. Ça servira peut-être un jour, qui sait ? Et on va commencer à regarder un peu tout ce qu'il y a là. Alors, il y a beaucoup d'étiquettes. C'est l'étiquette qui a été prête pour emballer les différents parfums. Plein de boîtes. La fraîcheur de Monsieur Corsaire. Senteur œillé, eau de Cologne. Putain, mais c'est fou, vraiment, tout... Tout ce qu'on a. Et pareil, regarde. Parfum Ballerina. Cette fois-ci, c'est... Avec des petites boîtes qui vont bien. C'est pour d'autres parfums. En fait, ici, c'était pour le conditionnement. C'est ça. Le conditionnement, la mise en boîte. Regardez cette radio. Regardez cette radio. Ça, on ne connaît plus. Ouais, malheureusement. Donc, c'était ici pour le conditionnement, donc, et la mise en boîte des flacons, je pense. Là, il y a le nécessaire pour... Pour conditionner. Oh, il y a plein, plein de systèmes. Avec ça, c'est bien ce qu'on dit. Ça, je pense que ce sont des machines qui servaient à conditionner les flacons. Et en plus, regarde, il y a des pédales du dos qui servaient à actionner, à envoyer directement le parfum dans des fioles, je pense. On a les petites fioles qui sont par terre, regardez. On a déjà quelques fioles qui sont là. Qui sont restées ici. Val d'Isère. De toilette. Ça, c'est magique. On le rappelle. Regardez, ça sent magnifique. Oh, là. Ça sent magnifique. Incroyable. Il y en a plein. Il y en a plein, partout. Incroyable. Je pense qu'il y en a encore là-bas. Fais un petit tour par ici, peut-être. Ouais. Ludo. Ah, regardez. Les bouchons des flacons qu'on vient de voir à l'instant. Capot or. Ils appelaient ça des capots or. Il y a celui-là, ici. Et le capot or, ça devait être celui-là. Magnifique. Plein, plein de... Donc là, on est dans la partie conditionnement, je pense. Conditionnement, c'est ça. Voilà. Je pense que les ouvriers travaillaient. Il y a eu de quoi étiqueter. Essence déjà fabriquée. Regardez-moi cet entonnoir. Oh, l'entonnoir de compétition, là, les amis. En cuivre. Magnifique. Et regarde, je viens de voir un truc. On avait pareil les mêmes boîtes. Regardez. Il y en a partout. Magique. Fiction, fusée, pour femmes, pour les filles, corsaires, chèvrefeuilles, Catalina, colibri, croix du sud. Tout un programme. D'ailleurs, Catalina, elle est ici. Et on continue, là, dans cette... C'est toujours pareil. Que des conditionnements, des étiquettes, des étiquettes pour mettre sur les bouteilles. Oh là là, mais regardez. Ça, c'est carrément un entrepôt, je pense. Carrément. Qui servait à stocker toute la marchandise. Ah oui, tout est là. Tout le nécessaire. Et tout est encore là. Et ça sent la lavande, les amis. Ah, ça sent très bon. Là, ça sent... On a tous les... Regardez, des portes. Tous les tampons qui sont là, qui devaient correspondre aux différentes marques. Les vieux tampons. Regardez-moi ça. C'est impressionnant. Ah, c'est dingue. Ces vieux tampons, là, comme on n'en fait plus. Regarde, des espèces de tampons, là. Ça date de Mathusalem. Cette balance. Heureusement qu'on n'a plus ces lampes en urbex. Ah oui, parce que sinon, on aurait du mal à s'éclairer, les amis. Oh, regardez-moi tous ces fioles. Tous des flacons. En fusée. Dani. Parfum Bettina. Belle Rina. Parfum Aigrette. En fait, on retrouve par contre les mêmes marques à chaque fois. Ouais. On a même des petits tubes pour mesurer les quantités, je pense. Des tubes à essai, ouais, c'est ça. Des tubes à essai. Une grosse amphore en verre, là. On est gâtés, hein. Puisque tout est resté là, on en profite. Regardez ces balances. Regardez ces balances. Avec quoi ils pesaient à l'époque. On est loin des balances électroniques d'aujourd'hui, hein. Oh, la magique. Comme tu dis, magique, Ludo. Étiquette, étiquette. Toutes les étiquettes étaient là, en fait. Dans toutes les petites boîtes, en carton et tout, là. Les vieux pois. Et on boit. On a chaque fois toutes ces étiquettes, effectivement, qui correspondent à différents parfums. Haute-Cologne. La bergamote. La bergamote. Alors, les amis, je tiens à préciser que si on est un petit peu plus mou que d'habitude, c'est parce qu'il fait extrêmement froid. On est dans une région montagneuse. Oui, c'est ça. Pour tout vous dire. Regardez-moi ces balances. Ah, il fait très froid. Regardez cette balance. C'est pareil. C'est très vieux, ça. On ne fait plus de balances comme ça. On fait le tour du propriétaire, en quelque sorte, de cette salle, en tout cas, et de tous ses trésors. Ces milliers d'étiquettes. Ces milliers. plumes. Plumes. Haute-Cologne, plumes. Isis. Ah ouais. Catalina. Toujours les mêmes. C'est vrai qu'il y avait juste les mêmes... Enfin, ils ont quand même pas mal de références. Il faut dire ce qui est. Il y a quand même beaucoup de références. Regardez-moi ça. Haute-Cologne. On retrouve des poils, des bouteilles d'Haute-Cologne qui sont ici. Oh, c'est fou. Une machine dont on ne connaît pas la fonctionnalité. C'est très particulier, cette machine. Alors, si quelqu'un s'y connaît, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire. Dans une vieille boîte en bois. Parce qu'alors là, on n'en sait rien. Alors ça, c'est un truc... Aucune idée. Aucune idée de ce que ça peut être. On a encore à nouveau des grandes... Des grandes bouteilles en verre, là. Pour mettre, je pense, l'alcool. Avec les litres. Il y a 8 litres. Je pense que ça pouvait aller jusqu'à 10 litres. Bettina, sidérale. Femme. En fait, je pense qu'il les mette à l'envers. Il veut les mettre à l'envers, Ludo. Comme ça. Et là... Ah non, non. À l'envers, ça ne va pas du tout. Il est bêté. Ça me paraissait bizarre aussi. C'est bon. Shampoing, tiens. Également, la santé par les plantes. Du champ. Regardez. Je vais me mettre des toiles d'araignées. C'est toile d'araignée numéro 5. De Chanel. Shampoing, shampoing. La chartreuse. Ah, et là, on a... Oh, regardez. Regardez. Certains petits flacons, je pense, étaient présentés dans une boîte. Magnifique. Oh. Des petites boîtes comme ça, en velours. Regardez, il y en a plein des boîtes. On va voir des petits flacons. On continue à se faufiler dans cet endroit. Des boîtes, il y en a plein. Comme disait Ludo. Magnifique. On va donc ressortir de cette pièce qui était le centre apparemment de conditionnement, étiquette, mise en bouteille des produits. Et on va essayer de trouver le lieu vraiment de fabrication du produit, donc du parfum. Alors là, apparemment, on arrive dans le bâtiment de stockage où sont stockés des milliers, je dis bien des milliers de bouteilles de parfums, de flacons. Regardez. Oh, c'est magnifique. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Il y en a 10. Regardez les cartons. Des centaines de cartons. Autant de... J'ai presque envie de donner un peu de lumière à Ludo. Ouais, c'est ça. Je vais... Plusieurs fois. Éclairer. On va vous faire voir. Même comme ça, c'est parfait. Regardez tous ces bouchons. Regardez qu'il y en a autant de bâtiments. Magiques. Plus petits. Évidemment, les boîtes. Donc, c'était vraiment le stockage. Là, c'était, on va dire, tous les cartons, je pense. Tous les cartons conditionnement. Regardez. Oh là là. Petit flacon avec son diffuseur. Magnifique. Là, c'était plus opaque. Non, mais c'est fou quand même. Regardez. On ne vous ment pas. Les trucs sont pleins. Plus opaque, c'est celui-ci. Regardez le nombre de cartons. Il y en a des milliers. Regardez-moi ces bouchons qui se baladent là partout. Regardez-moi ces bouchons. Regardez. C'est assez triste. Oui, c'est vraiment une activité qui a cessé subitement, on dira. Subitement et en plus en laissant tout derrière eux, finalement. Oui, et on croit peut-être en connaître les raisons, on va vous le dire tout à l'heure. En tout cas, on suppose. On suppose, bien sûr. Parce que ce ne sont que des suppositions. Parce que commercialement parlant, ils étaient quand même relativement bien placés. Leur activité vraiment était florissante. Il n'y avait aucune raison pour qu'une telle société, telle usine, mette la clé sous la porte. Et là, on dévie maintenant vers cette autre pièce. Ah, ça me fait penser à ceux qu'on avait vus dans la maison. Toutes petites fioles. Toutes petites fioles, oui. C'est ça. Toutes petites fioles, des bidons un peu plus gros. Oh, dis-donc, c'est carrément... Des bouchons, encore différents de ceux qu'on a vus tout à l'heure. Ils sont en vert. Ah, ouais. Des bouteilles différentes. Ah, là, on a un petit canapé qui s'appelle d'ailleurs un confident. Tout simplement parce qu'une personne s'assied dans un sens, l'autre dans l'autre sens. Et on pouvait se parler discrètement entre deux oreilles, on va dire. C'était rigolo. Confident. Ah, ben, regardez. Là, encore, il y a plein de cartons. Ah, oui, oui. On est complètement dedans, regardez. Encore des bouchons, là, couleur or. Des petits bouchons, des flacons. Je ne sais pas ce que c'est, ça dit. Ah, ça doit être les petits bouchons qu'on met au-dessus des diffuseurs, ça. Ah, ouais. Tout petit. Des bouteilles, des bouteilles, des bouteilles. Des grosses bouteilles, je pense que c'était pour l'eau de colonne, ça. C'est ça, haute colonne. Haute toilette. Oui, donc... C'est fou de tout ce qu'il y avait ici, quand même. Ça prouve que l'activité était quand même assez importante et que ce n'est pas par rapport à un problème commercial qu'ils ont dû arrêter. Ah oui, parce que pour avoir autant de marchandises, c'est qu'ils devaient quand même assez bien fonctionner. Et en plus, avec différentes entreprises, différentes boîtes. On va ressortir par une entrée qui est... par une porte qui n'est pas la même que tout à l'heure, par là, on est rentrés. On continue toujours dans cette multitude de dépendances où il y a, bien sûr, il y a des choses qui se rattachent à cette usine et son activité. Mais quand on voit ce genre de meubles, on se demande presque ce qu'ils font là. Regardez-moi ces mâles magnifiques qui nous rapportent carrément à l'exploration des plus beaux châteaux qu'on a fait. Regardez-moi ces meubles. Superbes mâles qui sont là. Ils sont absolument scandides. Et ces meubles, que dire de ces meubles ? Et ces vieux livres ? Incroyable. C'est cette chaise. Tout est beau. Je ne comprends pas pourquoi des meubles sont stockés comme ça ici. Regardez où c'est. Tout est magnifique. On a même un banc d'église. Je crois que c'est un banc d'église. Purée, le banc d'église, ouais. Et là, on a... C'est un petit banc d'église. Et bon, on a... Ben voilà, on a ce qui se rapporte là au parfum, effectivement. Alors là, on a les diffuseurs qu'on mettait sur les... sur les flacons. Le pchit-pchit que tout le monde connaît. Et ce qu'on avait tout à l'heure en noir, c'était justement le capuchon. Pchit-pchit. Voilà. Pareil. Des centaines et des centaines de pchit-pchit. Mais vous voyez, c'est neuf. C'est carrément... Ah oui, oui. C'est abandonné, carrément. Et laissé-la en l'état. Et il y a de magnifiques meubles. On tient à le souligner. Il n'y a pas que cette... Que cette malle. Il n'y a pas que cette malle. Il y a plein de meubles autour. Même un peu de bois, là. Oui, il y a du bois qui était stocké. Ah ben, sans doute pour faire fonctionner la cheminée. Je ne sais pas s'ils faisaient fonctionner avec ça, mais... D'ailleurs, ce qui est sûr, c'est qu'ici, avant, ils stockaient leurs produits, parce qu'il y a marqué. Ah oui, il y a des niveaux, effectivement. Fougère. Rose. Oui, on voit encore les étiquettes qui correspondent. Lila, colo, citron, lila, lavande. C'est encore marqué sur les murs. Une petite plaque en verre, derrière. Oui, exact. Continuons notre exploration dans cette... Oh là là. Ça y est, je crois qu'on y est, là. Je crois qu'on est au labo, là. Je garde mes lunettes sur mon nez, qui est glacé. Pour lire... Oh là là. Regardez-moi ça. Regardez, regardez, regardez. Regardez, déjà, on entre dans ça, c'est une autre atmosphère. Oh là là. La vanilline de synthèse cristallisée. Je serais incapable de vous dire ce que c'était. Alors là, c'est des professionnels parmi vous. La vanilline, je crois qu'elle est encore dedans. On ne va pas toucher. D'ailleurs, on ne va toucher aucun produit qui est ici, parce qu'on est dans un laboratoire, on vous le rappelle. Et on a peut-être la réponse à la question qu'on se posait déjà d'emblée, avant de passer. En détail, on va passer en détail les différents produits. Regardez-moi ça. Ce laboratoire. Ah oui. Donc, je disais, avant de passer en détail les différents produits, on va faire le tour de ce labo, alors que tous les produits sont restés comme ça. Regardez ces animaux. On a un chien ici. En tout cas, ce qu'il en reste. D'accord, c'est la taxidermie qui a fait de ce chien ce qu'il est aujourd'hui. On a également un autre animal ici. Donc, on va peut-être vous apporter une réponse sur le fait que cette industrie est cessée ici, en tout cas. C'est que certains essais auraient été faits sur des animaux, comme beaucoup de domaines pharmaceutiques ou des domaines de parfumerie. Et comme il y a eu beaucoup de règles qui ont été beaucoup plus rigides par rapport aux essais sur les animaux, qui sont passés, des nouvelles normes, ils ont dû cesser certains essais, renoncer à certains produits. Et c'est sans doute pour ça, je pense, qu'ils ont fermé. C'est peut-être pour ça qu'ils ont été obligés de fermer. Alors, regardez... Les expériences animales ont été vraiment bannies de ce domaine. Qu'est-ce qu'on a là ? Infusion de foin. Nous avons une infusion de foin. Et là, nous avons encore une infusion de foin. Dans une petite jarre, magnifique. Celle-là est ouverte. Mais alors, ça sent, hein ? Ça sent vraiment, parce que regardez, on a tous les parfums, tous les flacons. Tous les extraits qui ont été créés ici. On va en choisir un au hasard, Ludo ? Oh là 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 ! Bouquet. Bouquet. Adanta. Ah, ça ne nous dit rien, c'est sûr. Mais regardez-moi tous le nombre d'échantillons qui sont là, qui ont été produits ici. Alors, on a différentes machines pour produire ces parfums, sans doute. Regardez-moi ça. SHPBB. Qu'est-ce que ça veut dire ? On a des bouteilles qui sont là. La machine à écrire. Enfin, là. À calculer, c'est ça. La caisse enregistreuse, du moins. Bon. J'ai plus les mots, là. On a une espèce de poudre bleue qui a été répandue dans cet endroit. Par un extincteur, c'est ça ? C'est un extincteur, apparemment, qui a fait ça. Mais ce n'est pas très grave, ça ne nous empêche pas de regarder. Au contraire, ça rend au lieu un petit côté apocalyptique. Tous ces échantillons de parfums qui sont là, c'est absolument incroyable. Il y a encore des écouvillons qui sont ici, que je ne vais pas trop toucher non plus. Des écouvillons qui servaient à faire des prélèvements, sans doute. dans ce genre de petite fiole qui est là. Celle-là, je peux toucher parce qu'elle n'a pas été utilisée. C'est vraiment de la chimie au sens propre, avec tous les produits plus ou moins dangereux qui sont ici. Que ce soit des produits explosifs, des produits acides. On se méfie quand même de ce qu'on touche. C'est étrange, ce lieu. On fait le tour. C'est assez glauque. Surtout avec tous ces animaux morts. Oui, c'est justement par rapport à ça que les expérimentations animales ont été interdites. Dans beaucoup de domaines, dont celui-ci. C'est peut-être ce qui a causé la fermeture de cette enceinte. On a des drôles de choses quand même. Regardez-moi ça. Regardez ça, qu'est-ce que c'est ça ? Alors là, on dirait un produit qui vient du Moyen-Âge. On ne va pas trop toucher. C'est vraiment le truc. On se pose des questions. Un truc ancestral. On a de la bergamote ici. Bergamote. Bergamote aussi, mais dangereuse apparemment, puisque c'est une petite croix qui nous dit qu'il ne faut pas trop toucher. Il y a plein de produits, les amis. On a d'autres produits, là encore, regardez. 177. L'autre, c'est 183. Qu'est-ce que c'est que ces choses-là ? Basilique des Comores. Non, mais regardez. Plein de croix partout. Ah, ouais. Oh là là, et si on continue, là ? Non. C'est impressionnant, le nombre de... On a quand même des produits qui semblent insignifiants et sans danger. Orange du Portugal. Je ne vois pas ce que l'orange n'est pas de nous faire. Ouais, mais peut-être que c'est sous d'autres... C'est tellement condensé, oui. Camphre naturel, ici. Camphre naturel, on a beaucoup de choses. Une centale, également. Des huiles essentielles, mais ça, il n'y a rien d'étonnant, puisque tout parle là. Et regardez, les petites fieules qui en ont. Ah, ouais, ouais. Pareil. Et là, on a des bonbonnes métalliques. Je vais essayer de lire ce qui est marqué dessus. Essence bergamote, zeste d'Italie. C'était très en rapport avec les fruits... Les fruits de différents pays, quand même, qu'ils importaient. Parce que là, je vois citron. Citron, là, on a essence de céleri, graines. Ah oui, donc c'est, ouais, fruits et légumes. Ah oui, c'est ça. Citrus, citron, donc. Vétiver, vétiver. On a toutes sortes de choses. Bon, c'est trop bizarre. Il faut lui concentrer. Ce laboratoire, là, regardez. Oh, c'est ta principale. On a vraiment les canules qui partent dans tous les sens pour faire des expériences, qui vont dans différents récipients. On a des fours qui sont juste là. Qui permettaient donc de chauffer les produits à très haute température. Franchement, c'est trop bizarre. On évite de trop toucher, quand même. Parce qu'il y a cette poudre qui est recouverte avec différents documents. Vous voyez ? Tout a été recouvert par cette poudre bleue. On a une quantité vraiment impressionnante de produits qui sont restés stockés ici. T'as quelques petits flacons qui sont là. Et plein. Qui sont pleins. Je sais pas ce que c'est, ça. Je sais pas. C'est impressionnant. On va pas trop toucher, quand même. Déjà qu'on se permet de toucher, comme ça, à main nue. Alors que je pense que potentiellement, il y a... Quelques produits qui peuvent être dangereux, sans doute. C'est ça. En tout cas, ce laboratoire est resté dans son jus. Dans son jus. Et je pense qu'il restera encore. C'est le cas de le dire. Pour quelques années. Bon les amis, ainsi s'achève cette exploration dans ce laboratoire abandonné. Et c'était une première pour la chaîne. C'est la première fois qu'on a l'occasion de faire. C'est vrai. Un laboratoire et tout simplement une fabrique de parfumerie. Une parfumerie quand même, on va dire, intacte. Parce qu'il reste tous les parfums, tous les essences. Toutes les essences, pardon. Tous les échantillons. C'est ça. Des essences, comme tu dis, Dudo. Et même des expériences animales, malheureusement. Et on pense que c'est d'ailleurs pour cela qu'il est fermé. Par rapport à ça, oui. Il y a une nouvelle norme qui est passée, une nouvelle loi qui a interdit ce genre d'expérience animale. C'était très répandu, notamment dans les cosmétiques, mais dans les parfums, dans différents produits. Et donc, peut-être que ça a créé le déclin de cette société qui, néanmoins, d'après tous les stocks qu'on a retrouvés, était quand même en plein essor. En plein essor, car on vous rappelle, il y avait des dizaines et des dizaines de cartons de différents parfums. Donc, il y avait vraiment une activité commerciale très importante par rapport aux stocks qu'on a découvert. Il devait quand même assez bien marcher. Maintenant, est-ce que c'est la vraie raison, celle qu'on vient de vous faire part ? C'est une supposition. On ne sait pas. On ne sait pas trop, effectivement. Surtout par rapport aux animaux qu'on retrouve à droite à gauche, qui sont ici, notamment. Ils font un peu peur, ça je vous l'accorde. Surtout ce petit chien. En tout cas, c'était vraiment une exploration insolite. Incroyable pour nous, c'est ça. On en a pris plein les yeux. Et on espère que vous aurez senti la même chose que nous. Découvrir ainsi un endroit qui a vraiment été figé, avec tous les produits. C'est ça. C'est vraiment exceptionnel. Et si cette vidéo d'exploration vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à commenter. s'il y a des gens qui travaillent dans des parfumeries. Pourquoi pas ? C'est ça. Ça nous ferait le plus grand plaisir. Bon, et nous on se dit toujours en road trip, dans le centre de la France. Dans d'autres lieux. C'est ça. Très différents. Et pour le prochain épisode, finalement, de ce lieu. A bientôt. A très bientôt, au revoir. Ces toutes dernières images clôtureront un chapitre. Celui d'une entreprise autrefois prospère, qui a cessé soudainement son activité. Pour quelles raisons ? A vrai dire, nous n'en savons rien. Mais nous restons perplexes. Dans un domaine aussi porteur que la parfumerie, des causes économiques ne semblent pas envisageables. En revanche, des expérimentations animales, clandestines, pourraient peut-être l'expliquer. D'où les nombreux indices en ce sens que nous avons découvert au fur et à mesure de nos explorations. Mais cela ne reste qu'une hypothèse. En tout cas, cet arrêt fut si brutal que tout est resté sur place. Donc, à l'évidence, il ne s'agit pas non plus d'une délocalisation. Dans la lueur de nos projecteurs sont apparus pêle-mêle, pipettes, tube à essai, fioles, flacons, coffrets, matériels de conditionnement en tout genre. Sans parler de la partie administrative intacte, où il ne manque que les secrétaires. On dirait qu'une mystérieuse malédiction a soudainement frappé les lieux. Un silence pesant s'est installé. Dans ce qui fut l'univers des senteurs, des arômes, tout s'est évaporé. Au grand jeu de la séduction, le parfum en est la carte maîtresse, le joker. Mais ici, trop tard, la partie est terminée.